La licence d'art plastique à distance existe depuis les années 1970, initialement faite en collaboration avec le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Et à partir de la rentrée 2022, c'est Paris 1, Panthéon-Sorbonne, l'université, qui prend en charge entièrement cette formation. La question que les étudiants peuvent se poser en amont, c'est comment délivre-t-on une formation artistique, et notamment pratique, dans le cadre d'un enseignement à distance ? Ce qui est visé, comme pour les étudiants en présentiel, c'est de développer une pratique artistique, autrement dit une pratique créative. Une étudiante ou un étudiant qui suit ses études va avoir les mêmes cours que ceux qui sont en présentiel. Simplement, ils recevront les cours via les technologies numériques à domicile, et bénéficieront d'un suivi pédagogique par les enseignants de l'École des Arts de la Sorbonne. Dans le cadre de cet enseignement à distance, actuellement, les étudiants ne sont pas assujettis à un contrôle continu. L'évaluation de ces étudiants consistera en un examen terminal, qui se passe au mois de mai, et pour la session d'entrapage au mois de juin. Tout le dispositif de formation au cours de l'année est en fait pour préparer à cet examen. Bien que ces études peuvent paraître solitaires, les outils mis en place permettent de vous réunir, vous rencontrer, échanger. Vous avez un dispositif particulier, tel que les forums, les classes virtuelles, les fascicules de cours en format numérique. La classe virtuelle est un moment lors duquel vous rencontrez vos enseignants, qui vont vous délivrer des contenus méthodologiques. Ces contenus méthodologiques peuvent être de deux ordres. D'une part, vous donner de la méthodologie concernant la pratique, quels outils, quels médiums, quels moyens utiliser pour développer une pratique artistique. Et d'autre part, des outils méthodologiques théoriques, tels que par exemple, comment faire une dissertation ou une analyse d'œuvre. Un des temps forts est le stage de regroupement. Il permet de nous rencontrer. Les enseignants vous délivrent des contenus méthodologiques, des sujets d'entraînement qui vous prépareront aux examens. Les enseignements pratiques sont organisés de la façon suivante. Par semestre, première année, deuxième année, troisième année, il y a trois types d'enseignements. Le centre de gravité, c'est la création personnelle de l'étudiant. Et chaque semestre, jusqu'à la troisième année, il y a création personnelle avec des dénominations différentes, des marchés création en troisième année par exemple. Et autour de cet enseignement qui est centré sur la création personnelle de l'étudiant, il y a des enseignements centrés sur le médium. Par exemple, en première année, au premier semestre, il y a dessin, il y a espace surface couleur, au second semestre, espace volume couleur, ou encore pratique de l'image. C'est-à-dire, autrement dit, ce sont des enseignements pratiques qui sont plutôt centrés sur les médiums, autour de celui, donc, sur la création personnelle de l'étudiant. Les enseignements théoriques en licence d'art plastique consistent à explorer trois grands domaines. L'histoire de l'art, la philosophie de l'art, et les sciences humaines appliquées à l'art, c'est-à-dire la poétique, l'étude du processus créatif, la sociologie, l'anthropologie, la sémiologie, la musicologie, la psychanalyse. Le travail en licence, c'est articuler l'écrit et l'oral. Pour répondre aux impératifs de l'écrit, il faut lire, lire beaucoup, écouter des émissions, France Culture par exemple, aller sur le net, sur le site des grands musées, regarder des textes scientifiques. En ce qui concerne l'oral, il faut s'enregistrer, il faut s'exercer à exprimer des idées, argumenter. Les classes virtuelles sont à cet effet très importantes. Elles permettent de travailler la méthodologie avec les enseignantes et les enseignants qui sont tout à fait à l'écoute des besoins des étudiantes et des étudiants. Et puis, il y a la bibliothèque de l'École des arts de la Sorbonne qui propose des contenus en ligne, des contenus numériques tout à fait nombreux et qui permettront aux étudiants d'affiner leur terrain de recherche et d'intérêt tout au long de cette licence d'art plastique. Les étudiants, qu'ils soient d'ailleurs à distance ou en présentiel, doivent faire un stage de 210 heures en entreprise ou dans une association ou dans un musée ou dans un centre culturel, bref, dans le milieu de l'art et de la culture. Ces 210 heures de stage peuvent être faites dès la première année, la deuxième année ou la troisième année, ou encore réparties sur les trois, ou encore faites juste à la troisième année. Ou bien, pour des personnes qui ont déjà une activité professionnelle, il est possible de faire valider cette activité professionnelle dans le cadre du stage. Les études à distance requièrent de l'autonomie, car il faut savoir gérer son emploi du temps et s'organiser. Il faut que vous ayez déjà expérimenté des techniques, des pratiques, par exemple le dessin, la sculpture, la photographie. Les étudiants de la licence d'art plastique à distance sont d'abord avant tout des étudiants de l'Université Parisien-Panthéon-Sorbonne comme les étudiants en présentiel. Et de fait, ils bénéficient des mêmes avantages et des mêmes services que tous les autres étudiants, à savoir la participation à des associations d'étudiants, la possibilité bien sûr d'être boursier, de pouvoir participer à des projets, donc de bénéficier de toutes les infrastructures que Parisien-Panthéon-Sorbonne peut offrir à ces étudiants. Cette licence vous permet d'accéder à plusieurs masters, des masters vous préparant au métier de l'enseignement en art plastique et des masters recherche, pratique, vous permettant de poursuivre votre formation en art plastique de sorte à devenir artiste ou à vous former au métier de la culture. Il y a plus de dix ans, j'ai été projectionniste. Et donc j'ai passé mon diplôme de projectionniste et dès la première année, j'ai repris des cours de dessin. Puis à un moment, je me suis dit, arrête de faire ça à côté, tu arrêtes, c'est ça que tu aimes, c'est ça qui te donne envie de te lever le matin. Et la seule possibilité que je puisse payer les factures et coupler ma passion, c'était le CNET. Donc c'est un rêve qui s'est réalisé. Alors là, je suis en Master 2, donc recherche art plastique et création contemporaine. Et idéalement, l'année prochaine, je passe le concours de la ville de Paris pour être prof d'art plastique pour les petits. Donc j'ai hâte. Sous-titrage ST' 501